Excel, quelques autres outils, augmentation de salaire, correction de la feuille augmentation de salaire. Nous avons donc un montant, une enveloppe, pour définir nos salaires mensuels bruts. On va essayer déjà de voir quel est le coût total après augmentation. Mon salaire mensuel brut est de 158 000 euros. Je dispose d'une enveloppe qui va être de 255 000 euros. Je vais donc pouvoir augmenter légèrement mes salariés. Ce que je veux connaître, c'est le taux d'augmentation. Pour pouvoir remplir ce tableau, on va prendre un taux hypothétique et on va voir s'il faut trouver plus ou s'il faut trouver moins. Je vais dire que j'augmente mes salariés de 1%. Les salaires mensuels bruts après augmentation vont être égales à 158 000, multipliés par, ouvrez la parenthèse, 1 plus 1%. C'est-à-dire que je vais multiplier par 101% les 158 000 euros. Ça me donne donc un montant total de 159 580 euros. Là-dessus, il va falloir rajouter les cotisations patronales. Les cotisations patronales, elles sont de 52%. Je vais donc mettre égal. Je prends ce salaire mensuel brut à augmentation et je vais le multiplier par 52%. Ça fait 82 981,60 euros. L'État prend une partie de ses cotisations patronales à sa charge pour pouvoir relancer l'emploi. Il prend en fait 5,6% de ses cotisations patronales. Je vais donc essayer de trouver la prise en charge de l'État. C'est donc égal à 82 981, multiplié par 5,6%. L'État prend en charge 4 646,97 euros. Je peux maintenant calculer le coût des salaires après augmentation, qui est le salaire mensuel après augmentation, les 159 580, auxquels je vais rajouter les cotisations patronales. Donc celle-ci, plus celle-ci. Et je vais enlever maintenant la prise en charge de l'État. Donc B3 plus B4 moins B5. Ce qui me fait une enveloppe totale de 237 914,63 euros. Mon enveloppe, elle n'est pas de 237 000 euros, elle est de 255 000 euros. Je veux donc voir quel est le taux d'augmentation que je peux appliquer à mes salariés pour utiliser toute l'enveloppe. Donc je vais pouvoir les augmenter un petit peu plus que 1%, mais je ne sais pas combien. On va donc utiliser cette fonction de valeur cible, cet outil de valeur cible. Donnée, je me mets là où il y a le résultat, donnée, analyse de scénario, valeur cible. Je ne veux pas 237 914 euros, je veux atteindre 255 000. Donc dans valeur à atteindre, je vais placer 255 000. Je n'ai pas touché à B6 puisque c'est la cellule à définir. J'ai pris soin de me positionner dedans avant. Je vous rappelle que là, il faut absolument que ce soit une formule de calcul, sinon ça ne marchera pas. Donc la valeur à atteindre, c'est 255 000 euros. Et la cellule à modifier, ça sera le taux d'augmentation. Ce n'est pas 1%, mais ce sera peut-être 2, 3, 4, 5%. On clique sur OK, on laisse Excel tourner. Et pour atteindre les 255 000 euros, on s'aperçoit que le taux d'augmentation doit être de 8%. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?